... Nom, Phèdre. Situation de famille, épouse en seconde noce de Thésée. Un fils dont le nom n'est pas mentionné. Un beau-fils, Hippolyte. Signe particulier. Ici, les avis diffèrent. Les spécialistes sont d'accord, Phèdre est un cas, mais lequel ? Pour le découvrir, il faudrait pénétrer jusqu'au cœur. Nous aurions peut-être la chance d'atteindre au-delà le cœur même de celui qu'il a créé. Ce coup d'eau blanche chirurgie, tout à fait inédit, nous l'avons demandé au scalpel de quatre grands patrons. Qui vous sont présentés, photographiés dans leur tenue opératoire, c'est-à-dire en costume civil, puisque ce sont quatre écrivains. François Mauriac et son analyse, la vie de Jean Racine. Et les racines de Jean Giraudoux dans littérature, de Thierry Monnier et de Lucien Goldman, l'un des diagnostics les plus récents. Vous entendrez donc quatre voix plus celle de racine, le tout interprété par des comédiens. Première question. Qu'est-ce que la tragédie ? Giraudoux répond. C'est l'affirmation d'un lien horrible entre l'humanité et un destin plus grand que le destin humain. C'est l'homme arraché à sa position horizontale de quadrupède par une laisse qui le retient debout, mais dont il sait toute la tyrannie et dont il ignore la volonté. Dans la tragédie, Thierry Monnier a décelé l'amour, la haine, le destin. Bref, les plus redoutables inconnus de l'équation humaine. La tragédie mise en équation, c'est ce qu'a tenté Lucien Goldman qui distingue. D'abord, le monde, celui des demi-mesures et des compromis. Exemple dans Phèdre, ceux qui constituent le monde, Thésée, Hippolyte et Nonne. Caractéristique, manque de conscience et de valeur humaine. Dieu, il exige l'absolu, inaccessible dans le monde, mais il n'indique ni où, ni comment l'atteindre. Un Dieu caché, absent, invisible. Enfin, l'homme, dont le seul acte libre est de refuser le monde. Nous appellerons tragédie toute pièce où le conflit est insoluble, puisque situé entre le monde du plus ou moins et l'univers du tout ou rien, à égale distance des deux, l'homme, le héros tragique, est radicalement seul. Exemple, Phèdre. Cette solitude de Phèdre est notée par tous. François Mouriac. Le soleil, lui, pour elle seule, contre elle seule. La face exténuée de Phèdre attire toute la lumière. Quérimonier. À la règle des trois unités, de jour, de lieu, d'action, Racine en ajoute une quatrième, celle du personnage. Eh bien, Phèdre, vous allez la reconnaître en compagnie d'Hénone, à qui elle semble parler, mais en réalité, elle monologue. Ou plutôt, elle poursuit ce que Lucien Goldman appelle un dialogue solitaire avec la divinité absente et muette. Dans ce pseudo-dialogue, Hénone ne pénétrera qu'en prononçant le nom d'Hippolyte. Retardons de quelques secondes l'entrée de Phèdre afin que Racine vous la présente lui-même. Phèdre est engagée par sa destinée et par la colère des dieux dans une passion illégitime dont elle a horreur toute la première. Elle fait tous ses efforts pour la surmonter. Elle aime mieux se laisser mourir que de la déclarer à personne. Et lorsqu'elle est forcée de la découvrir, elle en parle avec une confusion qui fait bien voir que son crime est plutôt une punition des dieux qu'un mouvement de sa volonté. Que m'y vais-je dire ? Et par où commencer ? Par le vain frayeur, cessez de m'offenser. Oh, haine de Vénus, oh, fatale colère, dans quels égavements l'amour jeta ma mère. Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir un silence éternel cache ce souvenir. Ariane, ma sœur, de quel amour blessée vous mourûtes, aux bords où vous fûtes laissées. Que faites-vous, madame ? Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui. Puisque Vénus le veut de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable. Mais venez-vous de la manger toute la fureur. Pour qui ? Je vais voir le comble des orles. Alors, j'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime qui ? Tu connais ce fils de l'Amazone ? Ce prince si longtemps par moi-même opprimé ? Il est pas libre du grand Dieu. C'est toi qui l'a nommé. Juste ciel. Tout mon sang dans mes veines se glace. Oh, désespoir. Oh, crime. Oh, déplorable race. Voyage infortuné, rivage malheureux. Fallait-il approcher de tes bords dangereux ? Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Egée, sous les lois de l'Imen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis. Je rougis. Je pâlise à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrancire et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui baptis un temple et pris soin de l'ornée. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leur flanc ma raison égarée. D'un incurable amour remède aux impuissants. En vain, sur les hôtels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, J'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, Même au pied des hôtels que je faisais fumer, J'offrais tout À ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Au comble de misère, Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, J'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil. Et mes cris éternelles l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, Hénon. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, De son fatal hymène, je cultivais les fruits. Vaine précaution, Cruelle destinée. Par mon époux lui-même, À très haine amenée, J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus, Tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine Et ma flamme en horaire. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire Et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats, Je t'ai tout avoué. Je ne m'en repens pas. Pourvu que de ma mort, Respectant les approches, Tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches. Et que tes mains secours Cèsent de rappeler un reste de chaleur Tout prêtes à s'exaler. Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, madame. Mais il faut que je vous la révèle. La mort vous a ravis votre invincible époux. Et ce malheur n'est plus ignoré Que de vous. Manop, que dis-tu ? Que la reine abusée En vain demande au ciel le retour de Thézé. Et que par des vaisseaux arrivés dans le port, Hippolyte, son fils, Vienne apprendre sa mort. Si. Vous connaissez la suite. Veuve, Phèdre, retrouve le droit d'aimer. Même son beau-fils, À qui elle se déclare. Hippolyte la repousse, Et Thézé, bien vivant, Reparaît. Étourdi par ce double coup, Phèdre laisse Hénonne charger Hippolyte De la faute qu'elle n'ose avouer. Thézé ayant maudit son fils, Quand Phèdre va demander grâce pour lui, Elle apprend qu'Hippolyte aime ailleurs. Cet acharnement du destin contre sa victime, On a pensé qu'il portait un nom. Et c'est à Racine, plus qu'à Phèdre, Qui s'y nous touchons. À un Racine, janséniste ou pas, Influencé ou non par ses maîtres de port royal des champs, C'est la question que nous posons. Aucun doute, pour Lucien Goldman, Phèdre est inspiré par le jansénisme, Dont il nous rappelle la doctrine énoncée par l'abbé de Saint-Cyrne. Le monde est mauvais, Dieu l'a abandonné, Il faut en faire autant. D'ailleurs, quoi qu'on fasse, On ne sait jamais si l'on est élu ou damné. Moins absolu, Arnaud, le grand Arnaud, Prétend que même sans espoir en cette vie, Il faut y défendre la vérité et le bien. Ainsi, la Société des Amis de Port-Royal A cru entre 1669 et 1675 Pouvoir vivre dans le monde et s'entendre avec les pouvoirs. On connaît le résultat. Or, Phèdre est de 1676. Phèdre, c'est l'héroïne tragique Qui croit pouvoir vivre dans le monde sans compromis, C'est-à-dire une Phèdre pure avec un Hippolyte pur Et qui, comprenant son erreur, n'a plus qu'à mourir. Cette illusion de Phèdre, C'est la transposition de celle des Amis de Port-Royal. Phèdre janséniste, Tel est aussi l'avis de François Mauriac, Mais pour d'autres raisons. Racine soumet au tribunal de Dieu Le procès de l'amour humain. De l'amour ordinaire, d'abord, Dans lequel Phèdre voit déjà une soudure. Elle a la certitude que l'amour charnel est le mal. Et si elle se croit incestueuse, C'est qu'elle est de la race des êtres Voués aux erreurs étranges et tristes. Ne c'est misérable que les maîtres du petit Racine Frustraite avec sérénité du bénéfice de la rédemption. Le dieu qui tourmente Racine, écrivant Phèdre, Est le dieu de Saint-Cyran, Un dieu terriblement attentif à la perte des âmes réprouvées Dès avant leur naissance. Le prétendu jansénisme de Phèdre Le cède en vigueur et en conviction au jansénisme Des héros des Chilets d'ailleurs. L'action tragique n'a jamais consisté, Depuis la naissance de la tragédie, Qu'à projeter la fatalité sur un être choisi. Phèdre n'est pas chrétienne. On confond fatalité tragique et fatalité du péché originel. Elle ne porte pas le poids de la faute d'Ève ou de Pasiphaï, Mais le poids d'un malheur absolument gratuit. La souffrance chrétienne rapproche sa victime De la misérable communauté humaine, Alors que la souffrance tragique L'enferme dans le destin le plus aristocratiquement exceptionnel. Et c'est le cas de Phèdre. C'est à ses maîtres grecs que Racine doit ses tragédies. Chrétienne à qui manque la grâce, Ou païenne victime des dieux grecs, Eh bien, à vous d'en débattre. Phèdre est peut-être une créature janséniste. Elle est à coup sûr. Dans la scène que voici, Sixième de l'acte 4, Une femme éperdue de jalousie. Pensez-y en la voyant, Nous la jugerons tout à l'heure. Chère Hénonne, Sais-tu ce que je viens d'apprendre ? Non, mais je viens tremblante à nouveau, Point à mentir. J'ai pas lu du dessin qui vous a fait sortir. J'ai craint une fureur à vous-même, Phétan. Hénonne, qu'il eût cru, J'avais une rivale. Hippolyte aime, Et je n'en puis douter. Ce farouche ennemi qu'on ne pouvait dompter, Qu'offenser le respect, Qu'importunait la plainte. Ce tigre que jamais je n'abordais sans crainte, Soumis, apprivoisé, Reconnait un vainqueur. Paris s'y a trouvé le chemin de son cœur. Paris s'y a trouvé le chemin de son cœur. Paris s'y a trouvé le chemin de son cœur. Oh, douleur non encore éprouvée, À quel nouveau tourment je me suis réservée. Tout ce que j'ai souffert, Mes craintes, mes transports, La fureur de mes feux, L'horreur de mes remords Et d'un refus cruel, L'insupportable injure, N'étaient qu'un faible essai Du tourment que j'endure. Il s'est... Par quel charme ont-ils trompé mes yeux ? Comment se sont-ils vus ? Depuis quand ? Dans quel lieu ? Tu le savais pourquoi me laissais-tu séduire ? De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m'instruire ? Elles a-t-on vu souvent se parler, se chercher ? Dans le fond des forêts allaient-ils se cacher ? Hélas, ils se voyaient avec pleine licence, Le ciel de leur soupir approuvait l'innocence, Ils suivaient sans remords leurs penchants amoureux. Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. Et moi, triste rebut de la nature entière, Je me cachais au jour, je fuyais la lumière. La mort est le seul dieu que j'osais implorer. J'attendais le moment où j'allais expirer, Me nourrissant de fiel, de larmes abreuvées. Encore dans mon malheur de trop près observé, Je n'osais dans mes pleurs me noyer à loisir. Je goûtais en tremblant ce funeste plaisir. Et sous un front serein déguisant mes alarmes, Il fallait bien souvent me priver de mes larmes. Quels fruits recevront-ils de leurs vaines amours ? Ils ne se verront plus. Ils s'aimeront toujours. Au moment que je parle, Un mortel pensé, il brave la fureur d'une amante insensée. Malgré ce même exil qui va les écarter, Il faut mille serments de ne se point quitter. Non, je ne puis souffrir à bonheur qui m'outra. Je n'en prends pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre à récit. Il faut de mon époux contre un sang qu'au dur, Et déguer le courroux. Qu'il ne se borne pas à des peines légères. Le crime de la sœur passe, celui des frères. Dans mes jaloux transports, je le veux implorer. Que fais-je ? Où ma raison se va-t-elle égarer ? Moi, jalouse et taisée est celui que j'implore. Mon époux est vivant et moi je brûle encore. Pour qui ? Quel est le cœur où prétendent mes vœux ? Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux. Mes crimes désormais ont comblé la mesure. Je respire à la fois l'inceste et l'imposture. Mes homicides m'improntent à me venger Dans le sang qui ne s'en brûle de se plonger. Misérable Et je vis Et je soutiens la vue de ce sacré soleil Dont je suis descendu. J'ai pour aïeul le père et le maître des dieux. Le ciel, tout l'univers est plein de mes aïeux. Ou me cacher, fuyons dans la nuit infernale. Mais que dis-je ? Mon père y tient l'urne fatale. Le sort, dit-on la mise en ces sévères mains, Minos juge aux enfers tous les pâles humains. Combien frémira son ombre épouvantée Lorsqu'il verra sa fille à ses yeux présentée Contrainte d'avouer tant de forfaits divers Et des crimes peut-être inconnus aux enfers. Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible ? Je crois voir de ta main tomber l'urne terrible. Je crois te voir cherchant un supplice nouveau Toi-même, de ton sang, devenir le bourreau. Pardonne ! Un dieu cruel a perdu ta famille. Reconnais sa vengeance au fureur de ta fille. Hélas ! Du crime affreux dont la honte ne suit jamais, Mon triste cœur n'a recueilli le fruit. Jusqu'au dernier soupir de malheur poursuivi, Je rends dans les tourments une pénible vie. Hé ! Repoussez, madame, une injuste terreur. Regardez d'un autre œil une excusable erreur. Vous aimez, on ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal vous fûtes entraînés. Est-ce donc un prodige inouï parmi nous ? L'amour n'a-t-il encore triomphé que de vous ? La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle. Mortelle, mortelle, subissez le sort d'une mortelle. Vous vous plaignez d'un joug qu'imposait dès longtemps. Les dieux même, les dieux de l'Olympe habitant, Qui d'un bruit si terrible épouvantent les crimes, Ont brûlé quelquefois de feux illégitimes. Qu'entends-je ? Quel conseil ose-t-on me donner ? Ainsi donc, jusqu'au bout, Tu veux m'empoisonner, malheureuse ? Voilà comme tu m'as perdue. Au jour que je fuyais, c'est toi qui m'as rendu. Tes prières m'ont fait oublier mon devoir. J'ai vit tes hippolytes, et tu me l'as fait voir. De quoi te chargez-tu ? Pourquoi ta bouche impia-t-elle en l'accusant Osez et noircir sa vie ? Il en mourra peut-être ? Et d'un père insensé, le sacrilège veut peut-être être exaucé ? Je ne t'écoute plus ! Va-t'en, monstre exécrable ! Va ! Laisse-moi le soin de mon sort déplorable. Puisse le juste ciel dignement te payer, Et puisse ton supplice à jamais effrayer Et tous ceux qui, comme toi, par de lâches adresses. Des princes malheureux nourrissent les faiblesses, Les poussent aux penchants où leur cœur est enclin, Et leur ose du crime à planir le chemin. Détestable flatteur, présent le plus funeste, Que puisse faire au roi la colère scellée ! Ah, Dieu ! Pour la servir, j'ai tout fait, tout quitté. Et j'en reçois ce prix. Je l'ai bien mérité. Fèdre, jugée aux enfers, Cette vision l'a frappée d'épouvante. Est-elle à ce point coupable ? Ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente, a dit Racine, Ce qui répond à sa définition du héros tragique, Ni tout à fait bon, ni tout à fait méchant. Eh bien, voici Fèdre, jugée au XXe siècle. Lucien Goldman. Fèdre est tout à fait bonne et tout à fait méchante. François Mauriac. Un psychiatre ne saurait rien découvrir d'anormal dans sa passion. Mais il suffit qu'elle se croit incestueuse pour l'être en effet. En amour, c'est souvent la loi qui crée le crime. Thierry Monnier. Inceste, adultère, crime, non, folie de la pureté. Incestueuse, Hippolyte n'est pas de son sang. Adultère, elle aime, mais avec un sentiment de culpabilité telle qu'elle ne déclare pas à Hippolyte son amour, mais sa honte. Criminel, en imagination seulement. Elle n'est que la cause lointaine de la mort d'Hippolyte, puisqu'elle ignorait la menace de malédiction. Qu'on la compare à Pyrrhus, qui est un tueur, ou à Néron. Fèdre est un être assoiffé de fraîcheur angélique. Son regard n'est fait que pour un monde sans péché. C'est la haine des souillures du monde qui lui a laissé croire qu'Hippolyte était pure. Tel fut pour elle le piège des sens. Je plaide les circonstances atténuantes et demande l'acquittement. Fèdre a quitté. C'est impossible. D'ailleurs, il est trop tard. La voici qui vient, en cette fin de cinquième acte, mourir comme elle a vécu, seule. Un étrange bonheur va la visiter. Non qu'en mourant, elle se délivre d'une souillure, mais parce qu'elle en délivre tout le reste. Et le mot pureté, par elle libérée, sera son dernier mot d'amour. Eh bien, vous triomphez. Et mon fils est sans vie. Ah, que j'ai lieu de craindre et qu'un cruel soupçon, l'excusant dans mon cœur ma larme avec raison. Mais Madame, il est mort. Prenez votre victime. Jouissez de sa perte injuste ou légitime. Je consens que mes yeux soient toujours abusés. Je le crois criminel, puisque vous l'accusez. Son trépas à mes pleurs offre assez de matière, sans que j'aille chercher d'odieuses lumières qui ne pouvant le rendre à ma juste douleur. Peut-être ne ferai qu'accroître mon malheur. Laissez-moi loin de vous, et loin de ce rivage, de mon fils déchiré fuir la sanglante image qu'on fut persécuté d'un mortel souvenir de l'univers entier, je voudrais me bannir. Tout semble s'élever contre mon injustice. L'éclat de mon nom même augmente mon supplice. Mon inconnu des mortels, je me cacherai mieux. Je vais jusque aux soins dont m'honorent les dieux. Je m'en vais pleurer leur faveur meurtrière, sans plus les fatiguer d'inutiles prières. Quoi qu'ils fissent pour moi, leur funeste bonté ne me saurait payer de ce qu'ils m'ont trouté. Non, taisez. Il faut rompre un injuste silence. Il faut à votre fils rendre son innocence. Il n'était point coupable. Père infortuné, et c'est sur votre foi que je l'ai condamné. Cruel. Pensez-vous être assez excusé ? Les moments me sont chers. Écoutez-moi, taisez. C'est moi qui, sur ce fils chaste et respectueux, osé jeter un œil profane, incestueux. Le ciel mit en mon sein une flamme funeste. La détestable et non a conduit tout le reste. Et la crainte qu'Hippolyte instruit de ma fureur ne découvrit un feu qui lui faisait horreur. La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, s'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même. Elle s'en est punie, et fuyant mon courroux, à chercher dans les flots un supplice trop doux. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. J'ai voulu, devant vous exposant mes remords, par un chemin plus lent des cendres chez les morts. J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà, jusqu'à mon cœur le venin parvenu, dans ce cœur expirant jette un froid inconnu. Déjà, je ne vois plus qu'à travers un nuage, et le ciel, et les fous que ma présence doutras, et la mort, à mes yeux dérobant la clarté, rendent au jour qu'il souillait, toute sa pureté. et la mort, Elle expire, Seigneur. D'une action si noire, que ne peut avec elle, expirer la mémoire. Allons, de mon erreur hélas trop éclaircie, mêler nos pleurs au sang de mon malheureux fils. Allons de ce cher fils embrasser ce qui reste, expier la fureur d'un vœu que je déteste. Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérité, et pour mieux apaiser ses mains irritées, que malgré les complots d'une injuste famille, son amante aujourd'hui, me tiennent lieu de fille. Les paroles de Thésée ont clos la tragédie de Phèdre, clos aussi, et pour douze années, la tragédie racinienne. Le silence de Racine est le grand mystère de Phèdre, mystère que Lucien Goldman, dans l'absence de tout document, renonce à expliquer. Pour d'autres, le document qui explique tout, c'est la fin de la préface de Phèdre. Je n'ai point fait de tragédie où la vertu soit plus mise au jour que dans celle-ci. Les moindres fautes y sont sévèrement punies. La seule pensée du crime y est regardée avec autant d'horreur que le crime même. Les faiblesses de l'amour y passent pour de vraies faiblesses. Les passions n'y sont présentées aux yeux que pour montrer tout le désordre dont elles sont cause, et le vice y est peint partout avec des couleurs qui en font connaître et haïr la difformité. C'est là proprement le but que tout homme qui travaille pour le public doit se proposer. Ce serait peut-être un moyen de réconcilier la tragédie avec quantité de personnes célèbres par leur piété et par leur doctrine. Le réconcilier Racine avec Port-Royal, quand il écrivait Phèdre, c'est François Mauriac qui l'affirme, le remords de sa vie dissipée le troublait beaucoup. Il était inscrit dans son caractère qu'il n'échapperait à Dieu que pour lui revenir. C'est qu'il a l'esprit positif et qu'un instinct profond le pousse au pâturage dont il sait que l'herbe lui est salutaire. Aux yeux de Giraudoux, l'entrée de Racine dans la vie est tout simplement incompatible avec toute survie de son imagination. Il a cessé d'écrire parce qu'un beau jour il a cessé d'être écrivain. Pour cet homme marié, la conception et la paternité littéraire devenaient illégitimes. Question de pudeur et de savoir-vivre. Et d'opportunisme selon Thierry Monnier. L'heure est venue pour lui de faire une fin. Il n'est plus convenable à 40 ans de fréquenter les comédiennes. Ce n'est pas là son monde. S'il y a conversion, elle est moins d'un esprit religieux que d'un esprit bourgeois et courtisan. Racine suit le ton de la cour où les femmes ne rêvent plus d'amour mais de bonnes œuvres. Dans une cour folle de théâtre, il s'était montré homme de théâtre. Il est maintenant vertueux et dévot dans une cour folle de vertu et de dévotion. Mais ce silence a une raison plus dramatique. L'erreur de Racine est d'avoir cru écrire l'histoire du vertueux Hippolyte et de la méchante pécheresse. Mais l'inspiration a dépassé ses intentions. Il a écrit l'histoire de la grande phèdre et du pauvre Hippolyte. Alors l'artiste soudain fait trembler le chrétien et Racine abandonne le théâtre pour avoir, sans y prendre garde, trop aimé Phèdre. Mais pourquoi a-t-il alors écrit, douze ans après, Esther et Attali ? Pour satisfaire à une commande de la maintenant ou, pour une raison plus intime, pour régler une affaire personnelle entre le dieu de ses tragédies et lui-même ? Conclusion de Giroudoux. Le destin ne déteste pas, après les avoir séparés brutalement, redonnés quelques semaines, pour une fois, et dans un leurre suprême, avant l'exil et le cancer, les grandes âmes à leur grand exercice. ... 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